... Kobal, c'est le Thaïlandais tenant du titre dans la catégorie des 63 kilos. Il est présent à l'écran. Face à lui, en short rose, un short confectionné par Paco Rabanne, Dida Diafat, la petite star française, étoile montante de la boxe pied-point, il est présent à l'écran. Le kick-boxing particulièrement et de la boxe-style. On se voit proposer cette chance mondiale dans un combat avec les coudes. En fait, il s'agit d'une revanche parce que Dida Diafat a déjà affronté Kobal. Deux ans auparavant. Il avait perdu et c'est un petit peu l'occasion de mesurer l'étendue de ses progrès. Contre un homme très fort, très dangereux, qui vient de battre des Kers, le hollandais, par KO. Déjà une référence en soi. Quand on regarde le physique du Thaïlandais par rapport à Dida et particulièrement les jambes, on se rend compte que les low kicks ont joué un rôle peut-être très important en cette rencontre. Alors que tout de suite, Dida essaie de placer un coup de coude gauche. Coup de coude direct. Il faudra un peu plus pour impressionner l'imperturbable Kobal. Pour l'avantage de Dida, ça se rend compte à lieu donc chez lui. Thaïlandais Dida, il les connaît, l'habitude de les rencontrer en Thaïlande, ou comme lors de leur premier affrontement en Allemagne. Là, il est chez lui, à Levallois. Et c'est devant son public qu'il se retrouve donc au tapis à cet instant. Il va falloir lever un peu la garde, comme on lui demande, dans son coin. Et là, on retrouve le Kobal offensif, le Kobal guerrier, celui Kamikao Decker, celui Kamikao Joël César aussi. Qui est très très fort avec les points. Qui est très complet, qui construit avec les pieds, mais qui finit souvent avec les points aussi. Decker, c'est un combattant qu'ils ont en commun tous les deux, puisque Dida l'a battu aussi. Et en face, le Thaïlandais a vraiment une box typiquement Mueta. Il avance avec le point devant pour prendre la distance. Là, je découvre vraiment dur. Et voilà, quand ça claque, c'est un bruit qui est incomparable à celui de l'impact d'un gant. Dans une salle de boxe, Charles, ce n'est pas vous qui me direz que le bruit d'un kick, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Effectivement, et en combat aussi, on l'entend bien là d'ailleurs, à chaque fois. Et on sait qu'en début de match, c'est Kobal qui va être le plus dangereux. Dida le sait, Dida s'est préparé. Il s'est préparé à Villiers le Bel, il s'est préparé avec les frères Desjardins. Il s'est préparé aussi mentalement avec Samy Kepchi. Il sait que le début de combat sera difficile, mais on sait tous aussi, tous ceux qui l'entourent à ce moment-là, que son mental est absolument extraordinaire, que c'est un grand, grand, grand guerrier. Dida, mais il va avoir besoin d'être un grand guerrier, comme confirme ce ralenti-là. Et parce que le Thaïlandais, il a une arme favorite, c'est le crochet gauche. Et là, sa boîte du droit, il le fait tomber. Il va falloir beaucoup se méfier, et la garde de Dida pour l'instant, moi, me fait peur. Il attaque la seconde reprise avec les mains un peu plus levées. Il faut aussi qu'il se décontracte, Dida. On est à Levallois, dans ce palais des sports qui est derrière lui. Ce n'est pas encore une période où le kickboxing n'a pas gagné toutes ses lettres de noblesse. Et Dida est un petit peu le porte-drapeau de tout ce sport en France. Il n'a pas le droit de décevoir, il le sait. Il y a une chaîne de télé qui s'intéresse à lui. C'est la première fois qu'on voit ça en France. La pression est énorme sur ses épaules. Et puis, il y a une belle carotte au bout aussi. C'est le titre de champion du monde de Box Thai. Même si les fédérations ou les titres n'ont pas tellement d'importance, quand on rencontre Cobalt et qu'on l'abat, on a vraiment battu le numéro 1 dans cette catégorie. 150 victoires, 102 KO. Et bien entendu, 102 KO. Thaylandais ont des carrières qui commencent très très tôt. Ils commencent à combattre dès l'âge de 10-12 ans. Et pour référence, Cobalt, c'est le numéro 1 du Lumpini Stadium. Qui, pour faire abstraction des fédérations, est vraiment le maître étalon en ce qui concerne les champions de Box Thai. Il est vraiment implacable. Et les Thaïlandais en particulier ne laissent rien transparaître. Si bien que même s'il était touché, il continuera à sourire. Alors que Dida, on le voit depuis tout à l'heure, jette des petits coulots dans son coin. Pas toujours facile d'appliquer à la lettre les conseils dans le coin. Surtout quand en face de vous, l'adversaire vous sourit. Le bruit des low kicks. Il va falloir que Dida se mette à aller bloquer ses low kicks, parce que sinon, il ne tiendra pas 5 tombes. J'ai un petit peu l'impression qu'il va s'y mettre petit à petit, parce que pour le moment, d'abord, il tient bien devant l'orage. Il réussit quelques esquives, comme celle-là. Esquive des jambes sur des coups de pied. Je ne sais pas si on peut dire exactement qu'il est en train de prendre sa mesure. Mais en tous les cas, il n'est plus impressionné. Il est beaucoup moins crispé. Alors maintenant, la différence de valeur, elle reste sans doute encore présente. Je pense que maintenant, ça peut devenir un match, un vrai match. Vous avez raison Charles, d'autant qu'en Thaïlande, les premiers rounds sont toujours des rounds d'observation, des rounds aussi où on laisse la place aux parieurs, le temps pour miser. Donc il est assez normal de les voir démarrer doucement au début. En général, un combat de boxe thais se inflame à partir du troisième au quatrième round. Les gars, tu restes là un petit peu au paracord pour moi, d'accord ? Si tu le tiens au paracord, c'est bon, d'accord ? Le genou n'a pas rencontré le foie. Et on voit ta droite ? Et tout de suite après, les deux gauches. On ne voit pas ta droite toute seule. La raison, ça nous tue, il va falloir miser sur des enchaînements de coups, parce que la puissance, elle est quand même dans le camp de Cobal. Que ne serait-ce pas impressionnés les juges, il faudrait vraiment qu'ils enchaînent plusieurs combinaisons. Vitesse d'exécution du Thaïlandais. Une saisie et derrière, enchaînement, pieds-poings, à toute allure. Thaïlandais d'autant plus difficile à combattre qu'il est gaucher. Le gauche et le droite, ils ne font jamais bon ménage. Il voudrait s'approcher un petit peu Dida, il voudrait venir par exemple pour chercher des coups de coude, comme à l'instant. Mais ce n'est pas facile de s'approcher non plus, parce qu'on ne voit pas d'ouverture. C'est magnifique ce qu'il vient de faire Dida, là. Il a tenu avec la main gauche et avec la même main, il a remisé en crochet. Plutôt l'habitude de voir l'autre bras en action à ce moment-là. Le balle, c'est un petit rouleau compresseur aussi, mais il avance. Dans ce coin, on est visiblement plus inquiets que lui, parce qu'on entend les Dujardin et Samy Kepchi lui demander de lever sa garde. Lui, Dida reste dans une position de main un petit peu plus basse, justement pour pouvoir contrer, pour pouvoir donner des coups un peu plus facilement. Mais dans ces cas-là, on s'expose. On s'expose notamment au coup de coude. Il n'est absolument pas protégé pour un coup de coude, Dida. Alors qu'on voit ses flancs rougis déjà. La puissance du taille dans les middle kicks et les low kicks n'est plus à démontrer. Imaginez qu'il a quand même presque six fois plus de combats que Dida. Le marais, vraiment impressionnant, 180 combats. Et puis devant des assistances autres. Alors Thaïlande, c'est une religion, c'est aussi un moyen de s'en sortir socialement. On investit beaucoup dans les combattants qui sont généralement confiés au camp dès leur plus jeune âge. Un camp qui assure leur éducation, leur nourriture. Et qui demande en contrepartie de boxer pour ses couleurs. Couleurs qui sont représentées en général par le monde call qu'on porte sur la tête. ou le brassard, comme on peut en voir là autour des bras de Cobal. Et Dida qui essaye encore de passer des coups de coude. Cobal lui n'est pas encore sorti. On sort peut-être le corps à corps. Le coup de coude est plus efficace en sortie de corps à corps. On le voit moins arriver que de façon directe comme le fait Dida depuis tout à l'heure. et Cobal boxe vraiment de façon typiquement thaïlandaise. Et c'est des enchaînements très séquencés. Michel Do, l'assistant de Sanchai Rathanasugan, le promoteur officiel du Roi en Thaïlande. C'est dire si le niveau de leurs combattants est grand. Ah voilà, la superbe, peut-être la meilleure action de Dida dans ce match. Regardez la concentration qu'il faut à tout moment. On voit aussi sur ce gros plan, comme chaque coup doit faire mal, très mal. Réponse du berger à la bergère, Cobal King. Donc on tend le même coup, on enchaîne avec les jambes après. Là, c'est le troisième round, on est vraiment au cœur du combat maintenant. Il faudrait qu'il soit un soupçon plus offensif, Dida, pour avoir sa chance dans ce match. Là, il est prêt, il est tout près du thaïlandais, mais il est quand même légèrement derrière. Ces coups me donnaient des décharges électriques dans les coudes et les jambes. Il appréhende peut-être aussi, ça c'est une déclaration de Dida après leur premier affrontement, il appréhende peut-être aussi ses coups. Il a peut-être retrouvé cette électricité là, ce soir. Sous ces airs de nonchalance, Cobal est d'une vivacité vraiment extrême. Voilà, ça c'est bien. C'est trop isolé pour pouvoir être efficace, il a fallu cuire avec les jambes. Le visage du thaïlandais, il commence à être marqué quand même. Oui, parce que le travail des points au visage de Dida est quand même d'assez bonne qualité. Il est inférieur dans le travail des pieds, mais dans le travail des points, ils sont vraiment très très proches l'un de l'autre. C'est vrai, mais en même temps, c'est de la boxe thaï. Et sur les cartes des juges, c'est les pieds qui ont la faveur. Le thaïlandais termine toujours ses actions par une sortie en low kick. Ça, à force, on voit la couleur de la jambe de Dida. À force, ça va payer forcément. Il prend trop de coups de pied, Dida, il prend trop de low kick, comme celui-là. Non seulement ça marque des points au niveau des juges, mais ça affaiblit la résistance. Et en plus, ça laisse la porte ouverte à d'autres coups. En général, oui, on s'en sert pour faire baisser la garde et terminer au visage. Encore, pour l'instant, Dida n'a pas eu trop à faire au travail, même pas du tout à faire, au travail de corps à corps. Non, mais je crois que Cobal se méfie aussi. Il n'a pas envie d'être exactement à la bonne distance des points de Dida. Et donc, il a choisi un combat très, très tactique, où il va faire la différence avec ses pieds. Je n'oserais pas dire tranquillement, mais il gère très, très bien cet aspect tactique. Le problème de Dida, c'est que beaucoup de ses coups, en particulier les coups de coude, sont téléphonés. Et ça ne surprend pas Cobal. Ils sont téléphonés quand on rencontre un champion du niveau de Cobal. Parce que quand on rencontre des boxeurs de niveau inférieur, ce qui lui est arrivé, quand même, quelquefois dans sa vie. Et derrière ton chef, Dida, je ne comprends pas pourquoi ton son, gauche, gauche, droite, ou gauche, il perds-tu ? Oh, le chef du gauche. Ce coup au genou au foie, ça aussi, ça doit éprouver, ça doit faire mal. Et les coups au foie, on s'y perd beaucoup plus lentement que les coups à la tête. On est là, on est là, on est là, on ne peut pas qu'à faire, non ? Non, 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 c'est ça. C'est le dernier, si tu veux gagner, il faut mettre à haut. Allez, c'est la dernière reprise. Et comme l'a dit René Desjardins, s'il veut gagner, il n'y a plus qu'une solution, le KO. Et Cobal, il aimerait peut-être lui aussi en finir par KO. Ce serait une belle manière de conserver son titre. Surtout qu'il est en France et que tout peut arriver au pointage. Ah, est-ce qu'il y a une coupure ? Apparemment, c'est plutôt la Vaseline qui a dû couler. Entre la Vaseline et la Mamwe, cette huile chauffante que les boxeurs thaïlandais se mettent sur le corps pour chauffer les muscles. On voit qu'à force de s'accrocher, on en a sur les gants et ça peut piquer les yeux. Ah, c'est quand même pas facile de trouver l'ouverture. Il a une boxe tellement complète, Cobal. Et puis chaque faute est exploitée. S'il se lance Dida qui cherche un coup trop large et qu'il le manque, il est immédiatement contré. Il est là maintenant, dernière reprise, il sent les coudes, le thaïlandais. Là, Dida va devoir monter les mains bien hautes. Elle a vraiment dû entamer un travail de sape lui aussi au niveau des low kicks. On le voit chercher la solution dans son coin, mais ce n'est pas de là qu'elle viendra maintenant dans le dernier round. Voilà les coups de coude maintenant qu'il rentre. À force de l'un des coups de coude, ça c'est comme les footballeurs avec les coups de tête. C'est tranchant comme des lames de rasoir. Ils ont des coups renforcés, ça peut arrêter le combat à n'importe quel moment. On ne peut pas dire qu'il manque de courage Dida parce qu'il repart sans cesse à l'assaut. Il cherche toujours à s'écrocher des deux mains, mais comme il n'y a pas de travail en bas des pieds, ou qu'en tous les cas il est largement insuffisant et de moins bonne qualité que celle de son adversaire, on ne voit pas trop bien où peut être la solution. Ça va déjà être formidable de finir ce combat, de faire croire au public qu'il a encore sa chance jusqu'à la fin. En tous les cas, quand il aura fini le match, son premier soin c'est toujours d'appeler sa grand-mère, habillé le bel, là il pourra appeler mamie et lui dire qu'il a fait un beau combat. Et puis si tout se passe bien dans les dernières secondes, il ne faut qu'il n'ait pas trop trop marqué. Non c'est vrai, il a pris le coup de cou, il n'est pas trop marqué, il sourit, il utilise l'arme des Thaïlandais. Il pourra aller faire les courses demain au supermarché, parce qu'il fait ça, et remplir le frigo à la maison. C'est aussi une de ses occupations, c'est ce qu'on appelle un bon garçon. Le combat, il n'est pas forcément mauvais garçon, mais il a le tort de dominer le français. Il ne serait sûrement pas mauvais garçon, mais je crois qu'il vaut mieux être copain avec lui quand même. Au niveau sport de combat, il sait tout faire. Il a une intelligence du ring qui est vraiment hors norme. Parce que tactiquement, bon, techniquement, physiquement, on sait qu'il était très fort, mais tactiquement, il a admirablement géré ce match contre Dida Diafad, qui n'est pas n'importe qui, qui est quand même un très bon boxeur. Et qui n'a pas à rougir de sa prestation, parce que c'est vrai, il faut tenir 5 reprises contre le football, c'est pas évident. Il a remarqué de précision un petit peu, Dida, vraiment, il y a eu du déchet dans sa boxe. On va avoir des regrets sur ces choix tactiques peut-être, Dida. Et des ordinateurs également, nous remercions de votre présence parmi nous, en espérant que vous avez eu passer une bonne soirée. Et une dernière fois, n'oubliez pas, un premier rendez-vous ici, samedi 6.